Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Green White Checkered et dans cet épisode spécial bilan de la saison 2021 de Formule 1. On va consacrer tout notre podcast à cette discipline et à cette conclusion exceptionnelle que l'on a vécue à Abu Dhabi. Il y aura des heureux, des déçus dans la suite de l'émission avec les différents arguments annoncés et par LFB et moi-même. Ensuite, on va consacrer les deux autres parties de cette émission à nos top et flop 5 et surtout à la fin au top 3 des trois plus belles courses de l'année. LFB, je te sens souriant, motivé et prêt à débattre. Salut Maxime, salut à tous. Qu'est-ce qu'on a vécu dimanche dernier, dis donc ? C'est dingue. Alors effectivement, on sait tous que là, ce qu'on va dire aujourd'hui, la moitié des gens ne seront pas d'accord avec nous. La moitié se diront peut-être, oui, ils n'ont pas tort. On a bien vu que là, c'est un débat qui a enflammé tout le monde. Ça n'est toujours pas à retomber au moment où on se parle, Maxime. Ça continue de s'écharper sur les réseaux sociaux et sur les coups d'arguments pour et contre. Donc, écoute, on va dire ce qu'on pense sincèrement quelques jours après. Mais c'est vrai qu'on a vécu un moment que, honnêtement, pas un seul scénariste, et je me permets de parler en connaissance de cause, n'aurait pu prévoir. C'est vrai qu'on a eu un dénouement absolument exceptionnel. C'est vrai que, voilà, personne n'aurait osé écrire ça pour un scénario. En tout cas, on lui aurait rigolé au nez. Et pourtant, la F1 nous a surpris dans le bon et dans le mauvais sens du terme. On va en parler tout de suite. On va agiter le drapeau vert. C'est parti pour la première partie de notre podcast. Abou Dhabi, c'est fini. Et dire que c'était le dernier tour de cette saison, on se retrouve avec un scénario absolument dingue pendant tout le week-end. Eh bien, DC qui va prendre le dessus. Verstappen devant aux essais libres. Ensuite, Hamilton remet un petit peu Mercedes dans le jeu. Et finalement, une aspiration grâce aux soldats. Et quel soldat, Sergio Perez. On lui doit beaucoup, je pense, sur Red Bull. Alors, en qualification, Q3 offre la peau, la Max Verstappen de manière assez bien jouée au niveau stratégique. Et au moment du départ, c'est pourtant Hamilton qui, avec des pneus moins bons, en tout cas des pneus médiums, vire en tête. C'est le premier tournant d'un Grand Prix qui n'en manquera pas, finalement. Oui, c'est sûr que là, à ce moment-là, c'était un signe que Hamilton était le plus fort à Abu Dhabi. Et qu'effectivement, il a été placé sur orbite tout de suite pour aller signer la victoire. Ça, évidemment, que je ne vais pas le nier, puisque je crois qu'on va rentrer assez vite dans le débat et dans le fond des questionnements et des problèmes. Mais ce qui est incroyable aussi, dans ce scénario des cinq derniers tours que personne n'aurait pu prévoir, c'est qu'au bout du compte, Hamilton avait la meilleure voiture et il était le meilleur, sans doute, de ce week-end pour aller gagner et remporter un huitième titre de championnat du monde. Mais à la fin du week-end, la pole position est signée par Max Verstappen, la victoire est signée par Max Verstappen et le meilleur tour en course est signé par Max Verstappen, qui fait le grand chelaine, alors que c'est complètement pas du tout. Celui qui n'a pas vu le Grand Prix, il se dit que ça a été une balade de santé, sauf que non. Et non, pas du tout. Donc, je suis le premier, pour aller direct dans le débat, mon cher Maxime, je suis le premier à combattre, on va dire ça, pour Lewis Hamilton, pour Mercedes, pour les fans de Lewis Hamilton, c'est sûr, il y a de quoi être dégoûté. Ils ont dominé la course, Hamilton, il n'a pas fait une erreur, parce que je mets de côté cet incident du premier tour, il y en a quand même eu un avec Max Verstappen. C'était inévitable, mais on s'en est plutôt bien tiré dans les deux cas. Et moi, j'ai accepté effectivement la conclusion qui a globalement été rendue, à savoir qu'il n'y a pas de pénalité, c'est une sorte de match nul. Oui, Verstappen a franchi la ligne jaune en poussant Hamilton dehors, ça, encore une fois, il faut quand même le reconnaître, il nous l'a refait. Hamilton, je crois sincèrement, n'avait pas d'autre moyen que de tirer tout droit, parce que ça ne pouvait pas passer. Évidemment, on l'a vu un peu plus accélérer que peut-être ce qu'on attendait. Il n'a pas perdu le temps pour se mettre bien devant, mais apparemment, il aurait quand même un petit peu freiné pour que l'écart, à la fin du premier tour, soit jugé raisonnable. Bon, écoute, là, Mazzy, je pense qu'on ne pourra pas complètement lui reprocher d'avoir fait une sorte de jugement de Salomon. Chacun y a été de sa petite irrégularité, et maintenant, les positions sont bien établies, débrouillez-vous. Bon, je l'ai accepté sur le moment, oui, j'ai pensé aussi qu'Hamilton soit devait rendre sa place, soit serait un petit peu pénalisé. Bon, il ne l'a pas été, et comme Verstappen a été un peu gonflé encore une fois sur ce coup-là, bon, je me suis dit, allez, ça, ok, ça met l'ambiance, mais après, c'est vrai que ça s'est stabilisé, et Hamilton a été devant. Bon, et là, il n'est pas champion du monde, effectivement, alors qu'il avait, semble-t-il, pour se gagner. Mais tout de suite, je voudrais dire à tous nos amis, tous nos suiveurs, et puis que le débat commence, et puis qu'on s'écharpe de nouveau. Moi, je ne cautionne pas la notion de victoire obligatoire. Ce n'est pas parce qu'un pilote est en tête de la course, à 5 tours de l'arrivée, avec 10 secondes d'avance, et qui contrôle parfaitement bien la situation, qu'il va gagner. Non, je suis désolé, je ne le crois pas, je ne l'ai jamais cru. Tout peut arriver, Sénat, à Monaco, en 88, se crache de manière incroyable, alors qu'il a course gagnée. Bon, là, tu as vu comme moi que Norris a eu une alerte, une crevaison. Oui. Bon, je te rappelle que les pneus d'Hamilton ont 40 tours, mais qui nous dit qu'effectivement qu'Hamilton ne va pas avoir une crevaison au 57e tour ? C'est possible. Je sais bien que de nos jours, on n'abandonne plus, et que les voitures sont fiables. Mais enfin bon, moi, j'ai été brôné aux années 70, où Mario Andretti en 78, avec la meilleure voiture du plateau, l'équivalent de la Mercedes, en plus elle était noire, il ne gagne que cinq fois dans l'année. Et il y a des fois où il abandonne, parce que la mécanique n'est pas fiable. Bon, donc Hamilton, oui, a peut-être été volé d'une victoire, mais ça, on ne le saura jamais. Peut-être que cette victoire, il ne l'aurait quand même pas eue. Bon, OK. Mais admettons qu'effectivement, on puisse se sentir dégoûté chez Mercedes. Alors, on va en arriver, je vais te laisser la parole, parce qu'on va en arriver évidemment à cette grande discussion sur les règles, comment ont-elles été appliquées. Bon, j'ai déjà donné un point de vue, un argument que je considère solide. Maintenant, si tu veux enchaîner, vas-y, puis je reprendrai la parole après. Alors, c'est délicat de tirer sur l'ambulance, pour reprendre une expression toute faite, mais c'est vrai que ce week-end, vraiment rien n'est allé dans le sens et de Mercedes et surtout de l'image de la Formule 1. C'est vrai que ce dernier quart de course était assez rocambolesque, absolument pas maîtrisé. Et on a senti dès le départ, dès le début du week-end, il ne faut pas oublier qu'on a sur les antécédents quand même le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui était très complexe au niveau, alors on n'en a pas parlé nous, mais très complexe au niveau de la gestion d'une direction de course à ce niveau-là. Et je pense que Michael Maisy est un petit peu arrivé avec l'idée du Let Them Race, mais dans une mesure qui n'était pas très bien évaluée, encore une fois en tout cas, qui n'était pas égale pour les deux candidats au titre. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est pour moi, non pas une erreur de Red Bull, non pas un vol de Red Bull, mais une reprise, je pense, de titre de la part de la FIA, en tout cas de la part des choix de la direction de course. Oui, on a consulté des pilotes à la radio pendant la neutralisation et l'accident de Nicolas Statifié en disant « il devrait y avoir drapeau rouge ». C'était dit par Leclerc, Sainz, Alonso, Vettel. Beaucoup a dit « les gars, pourquoi on ne s'arrête pas là ? » Et on sait très bien que lorsqu'on s'arrête, on peut changer les pneus. On l'a vu avec Verstappen, évidemment, ces dernières semaines et ça a déjà fait jaser. Et bien là, en fait, c'est facile de refaire l'histoire, mais la bonne décision, en tout cas la décision la plus juste, et pour Mercedes, et pour Red Bull, ça aurait été de mettre le drapeau rouge et c'est vraiment ce qu'aurait voulu la logique. Pourquoi ? Parce qu'une voiture est en difficulté, on ne sait pas l'évacuer, elle est en plein milieu de la trajectoire, dans un virage en aveugle. Ces quatre éléments suffisent pour moi à brandir le drapeau rouge. Les risques de crevaison de Norris, que tu as également évoqué, étaient aussi là à être surveillés. Alors peut-être que Pirelli n'avait pas vraiment de peur et de crainte et que c'était un cas isolé. On sait qu'il y a certains vibreurs qui ont été refaits dans la même veine que ceux qui avaient été utilisés en Arabie Saoudite, donc ça avait posé déjà des soucis. Et cette décision qu'on attendait tous, c'était comment choisir quelque chose qui ne va pas avantager l'un des deux camps. Et Maisy, en fait, il n'a juste pas eu le temps, parce qu'il était plus occupé à répondre à la radio, à Toto Wolf, d'un côté qui fait « non mais moi je veux le drapeau rouge parce que ce n'est pas équitable », et de l'autre côté à Christianer qui dit « non mais il faut évacuer la voiture ». Et je pense que Michael Maisy, sur la minute 30 du tour qui lui restait pour prendre cette décision, il n'a pas eu ses priorités au bon endroit et il s'est laissé déborder et ça témoigne de son, je ne peux même pas dire son manque d'expérience mais de son incompétence. Et vraiment, je l'assume quand je le dis ça parce que c'est très facile, je ne suis pas directeur de cours, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait 40 ans de sport automobile. Mais en tant que fan, que spectateur et que passionné, je trouve ça scandaleux que ce qui a été dit et qui a été évident pour les team managers et pour les pilotes n'a pas été mis en place. Un drapeau rouge, on change les pneus, tu remets les pilotes dans l'ordre comme le veut le règlement parce que déjà on perd du temps en ne les remettant pas dans l'ordre. Ça aussi, c'est une erreur. Et tu les laisses avec un départ arrêté, puisque c'est la règle depuis deux ans, avec deux pneus tendres, neuf des deux côtés et à Djen Kebura, le titre se joue sur un tour. Là, l'équité aurait été respectée. Est-ce qu'il aurait eu le temps de réfléchir et d'appliquer ça ? Pour moi, oui. Et c'est là la grosse erreur de Michael Maisy, c'est de ne pas avoir appliqué le règlement simplement en lisant ce qui était marqué dessus. C'est vrai que maintenant, ça semble assez évident qu'il y avait une solution facile, mais pourtant, il n'a pas estimé qu'il fallait sortir le drapeau rouge parce que ce n'est pas possible de ne pas y avoir pensé. Il a bien eu lieu à bas coût. Donc, effectivement, c'est curieux. Il a estimé que l'accident de la Tiffin n'était pas assez sérieux pour un drapeau rouge, effectivement, et que du coup, on ne devait pas refluer sur le sujet de la course. Mais choisissant cela, en fait, il influe évidemment, puisque c'est complètement le retour de Balancier. Il change toute la donne, effectivement. Il y a vraiment un seul argument sur lequel je le défendrais, ou en tout cas que je défendrais la situation globale, c'est de ne pas finir sous neutralisation. Oui, ça, on est d'accord. Ça, je te rejoins vraiment. Ça aurait été un scandale encore plus important, ça, je le crois sincèrement, si on avait été jusqu'au bout en mode neutralisation et si Hamilton récupérait la couronne en passant à 32 km heure sur la ligne d'arrivée avec un Verstappen, forcément, les ailes coupées, qui auraient patienté cinq tours derrière lui en n'ayant aucune chance de pouvoir aller au combat. Ça, on aurait tous dit, ça aurait été un final non acceptable. Bon, ça, je le pense sincèrement. Donc, effectivement, partant de là, j'accepte l'idée que Mazy tente le tout pour le tout pour relancer la machine, effectivement. Et à partir du moment où il ne choisit pas le drapeau rouge, qui aurait été, je suis d'accord avec toi, toute chose considérée comme la plus égale, bien sûr, certains vont dire « Bah oui, mais Hamilton, il repartait avec des balles neuves, les pneus rouges. » « Bah oui, bah oui, ok. » Verstappen aurait eu des pneus à un tour plus vieux, mais à moins de les mettre vraiment avec deux trains neufs. Et je pense que Verstappen n'avait plus de trains neufs, contrairement à Hamilton, à qui il restait, je crois, un train de pneus soft neuf. Et rien que ça, déjà, les deux, trois tours de safety car pour Verstappen, ça faisait déjà une différence. Et Hamilton qui était devant. Donc, tout jouer sur un départ, est-ce que Mazy ne s'est pas dit ? « Mais Hamilton aurait peut-être raté son départ. » On aurait pas tout joué sur un crash entre les deux. Et c'est peut-être ça qu'a voulu éviter Mazy aussi, parce que pendant tout le week-end, on nous a vendu en disant « Oh, Verstappen, de toute façon, il peut prendre tous les risques qu'il veut. S'il se crash, il est champion, il y a une victoire en plus. » Je trouve que ça, déjà, c'est un peu un manque de respect pour le côté galant du sport auto, quand bien même Verstappen est un pilote qui est loin parfois d'être galant en piste. Et je suis pour le garçon la plupart du temps. Mais en essayant de garder vraiment la neutralité, je trouve que tu ne peux pas te dire que tu as d'un côté un gars qui est un talent formidable, jeune, fougueux, et un gars qui est sept fois champion du monde et dire « Ils vont se crasher au premier virage. » Quand bien même tout le monde a dit « Oui, ça va ressortir à la Suzuka 90, on va revoir des tacles à l'ancienne. » Il n'y a pas de passif entre Hamilton et Verstappen. Donc je ne comprends pas pourquoi on a fait naître cette peur, peut-être même chez Michael Mazy, en disant « Oh là, ce week-end, tu n'as pas intérêt. » Peut-être que Ross Brown et Domenicali ont dit « Tu n'as pas intérêt à ce que les deux s'accrochent au premier virage parce que nous, on doit faire 4 millions derrière sur canal. » Donc voilà, c'est triste à dire, mais Michael Mazy, il est dans la pire situation parce qu'il n'y a pas de bonnes décisions en fait. À sa place, c'est ça le problème. C'est exactement ce que j'allais dire. Il n'avait que des mauvaises décisions à prendre et il n'avait que des décisions qui allaient faire hurler la moitié du monde. Mais quelle moitié ? Alors voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand je vois les gens qui se filmaient en train de vivre le dépassement de Verstappen, il y a énormément de vidéos de la tribune. Je pense que s'il y avait une place à acheter cette année en Formule 1, c'était à l'épingle à Abu Dhabi parce que là, c'est le dépassement de la saison avec les conséquences qu'il a. Mais voilà, je ne sais pas si sportivement et au niveau de l'image de la F1, on ne sortirait pas quoi qu'il arrive perdant de ce week-end quelle que soit la décision. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire, il était temps que ça se termine cette saison parce que moi, je ne peux plus. Je suis fatigué d'avoir, alors avec toi, c'est toujours sympa, mais d'avoir des débats souvent stériles, souvent avec des arguments qui n'ont pas de sens pour défendre des choses qui ne devraient même pas exister parce qu'il y a un règlement et parce que voilà, des fois, c'est le Let's Dem Race, des fois, il faut mettre 50 000 euros d'amende parce qu'il touche un aileron et qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas avoir quand même un balayage de tout ça ? Tout à l'heure, dans mon flop 5, tu verras que je parle justement du nombre de Grands Prix. Tu l'as deviné, il y en a trop, effectivement. Et ça alimente une machine qui devient un peu pénible, un peu vicieuse, quand bien même on est content de voir des courses tous les week-ends et d'avoir de quoi dire. Mais c'est vrai que ça ne peut qu'entraîner une surenchère et instituer une mauvaise ambiance qui, lorsqu'elle est à ce point-là portée au paroxysme, fait qu'évidemment, ça devient lourd dingue. Tu rajoutes en plus les communications entre les team managers. Alors ça, voilà. Toto Wolf, je comprends qu'il soit dégoûté. Enfin moi, quand je l'entends dire à Michael « Ne relance pas », etc., bon, ça ne me plaît pas non plus. Parce que je suis désolé, là, il intervient de manière un petit peu aussi pour les déviancer. Alors ça, pour moi, ceux qui ont vraiment… Alors de ce qu'on en sait, parce qu'encore une fois, c'est des choses qui existent depuis des décennies en Formule 1 mais auxquelles on n'a pas accès en tant que spectateur. Cette fois-ci, cette saison, on se dit « On va tout montrer ». Alors ça, tu m'excuseras, mais c'est pour moi la déviance de Netflix, et j'emploie le mot vraiment en conséquence. Netflix, pour moi, ce qu'ils ont apporté, ce côté cinéma de la Formule 1, a desservi. Et on veut tellement avoir d'informations qu'on n'est peut-être juste pas capable de les traiter dans le contexte. Et tu cumules tout ça. Moi, quand je vois Red Bull, et vraiment, j'ai trouvé ça honteux, oui, au Grand Prix d'Arabie Saoudite, oui, si tu veux, nous, on veut bien se remettre deuxième derrière Ocon, mais pas troisième. Attends, on est où, là ? Depuis quand tu marchandes les pénalités avec la direction de course. Oui, mais alors, tu as vu qu'à la fois Tristan Gomandie dans l'afterlap et Romain Grosjean sur Canal+, on dit que c'était plutôt pas con, plutôt intelligent, en mode efficace et raisonnable. C'est étonnant. Mais c'est un petit peu parfois quand tu as des pilotes à qui on met un drapeau noir avec le responsable d'équipe qui va à la direction de course, il s'explique et on annule la pénalité. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Maintenant, là, il n'y avait pas le temps de réflexion sur ce qui s'est passé, malgré le drapeau rouge avec l'accident de Schumacher. Mais voilà, j'ai l'impression que cette série de cinq Grand Prix qu'on a cumulé sur la fin de saison n'a été qu'une succession d'inégalités de décisions, tant à l'avantage de Red Bull que de Mercedes, je suis d'accord. Que ce soit les pénalités, il y a des choses qui sont ridicules. Quand Hamilton gêne Matzepine et prend 25 000 dollars d'amende, il ne prend pas de points sur sa pénalité, alors que c'est tout aussi dangereux. Alors que Verstappen prend 50 000. C'est les équipes parfois qui prennent des pénalités, parce que ce n'est pas la faute du pilote, c'est l'ingénieur qui ne prévient pas quand il y a quelqu'un derrière. Remettons ça aussi dans le contexte, ce n'est pas le pilote qui paye l'amende, c'est bien l'équipe. Mais malgré tout, le nombre d'incohérences, j'ai envie de te dire, tu as mangé mes bons becs à la récréation, un jour je vais aller tuer quelqu'un. Tu vois un peu, c'est hallucinant. Le comparatif est peut-être trop simplifié comme ça, mais non, il y a un problème. Et je pense qu'il manque vraiment cette main de fer dans le gant de velours qu'était Charlie Whiting. Alors évidemment, il faut regarder vers l'avant. On ne s'en sort pas trop mal. Regarde ce qui s'est passé en wake avec Freitas, son directeur de course. Ce qui s'est passé, on en a parlé à la finale à Barrein entre Porsche et Ferrari. Il n'y a pas eu gain de cause de la part de l'équipe qui a porté plainte en disant qu'on s'est fait mettre dehors. Porsche n'a pas récupéré un titre. Il n'y a pas de raison que Mercedes récupérait son titre. Et puis voilà, la classe globale de la Formule 1 en a pris un coup. Je suis désolé. J'aurais bien aimé que cette saison se termine il y a cinq courses et que, comme tu dis, moins de Grands Prix, mais surtout, il faut arrêter les excès. En tout cas, c'est fou. Il y a un problème clairement. Ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est fou. Mais ça ne s'est pas terminé comme on le croyait, à savoir un accrochage entre les deux, à la Schumacher, on va dire. Non, ça s'est terminé à la direction de course. T'es comme moi, tu te dis, tiens, est-ce qu'on n'apprendrait pas fin février, début mars, que Michael Mazzy est un petit peu débarqué ou remis à un autre poste. Bon, voilà, il va payer les pots parce que la FIA, donc au moment où on se parle, Mercedes a donc retiré son appel. Donc voilà, c'est clair. Mais c'est évident qu'on comprend que ce sont des discussions éminemment très politiques au plus haut niveau qui ont eu lieu dans l'intérêt du sport de la FIA, tout ça, et que Jean Tote ne partira pas de son mandat, évidemment, avec cette sombre histoire. Il acquiesce sur le fait, enfin, la FIA reconnaît qu'il y a eu des choses qui… Des manquements au règlement, oui, oui. Voilà, oui, et qu'il va falloir en discuter et en tirer toutes les conséquences. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'arrangement juste au milieu qui est trouvé, que Mazzy a toutes les apparences d'être le fusible. Je pense qu'effectivement, le pauvre, c'est ce que je me suis permis de dire à un moment donné, je crois que lui ne rêvait que d'une chose, c'est que quand il a regardé sa montre au 52e tour, il a dû se dire, bon allez, et dans cinq minutes, c'est terminé, et j'arrête avec cette saison un peu pénible. Eh bien non, lui, effectivement, il lui est tombé quelque chose dessus. L'accident de Latifi aurait eu lieu un tour avant, je pense que tout le monde avait le temps de penser qu'évidemment, on libérerait l'épave de la voiture et que c'était bon. Un tour après, c'était évident pour tout le monde que ça ne pouvait pas repartir. Donc du coup, on aurait vraiment mis le drapeau rouge parce que je crois que c'est sûr, la foiretée, on n'aurait pas terminé à l'américaine sous régime de drapeau jaune façon NASCAR, comme j'en ai commenté des dizaines sur Motors TV, où dans le dernier tour du Daytona 500, il y a un accident et on neutralise le dernier tour et tout le monde est frustré que ça soit terminé comme ça. Donc ça, non, ça n'aurait jamais eu lieu. Donc effectivement, il fallait qu'il y ait eu une action en drapeau vert pour le dernier tour. Maintenant, effectivement, la règle a été un petit peu interprétée, on va dire ça comme ça. Alors je ne dis pas, pour conclure Maxime, moi je ne dis pas que Mazy n'a pas appliqué le règlement, je dis qu'il a appliqué un règlement aménagé, voilà, c'est ça, et que si je devais aller essayer de le défendre une dernière fois parce que je suis bienveillant et qu'il est australien et que j'aime bien l'Australie, voilà, on va dire ça comme ça, qu'il s'est mis dans la position d'un arbitre qui n'a pas sifflé pénalty, là où un autre aurait sifflé pénalty. Voilà, c'est comme ça que je leur ai tendance un petit peu à être sympa, à savoir que la règle, il l'a quand même appliqué, il a quand même fait passer les retardataires, voilà, il a quand même fait un restart, oui, ce n'était pas complètement comment c'était prévu, mais moi, le règlement, je n'ai jamais considéré que c'était des tables de la loi inviolables. Voilà, et ce n'est pas ça à quoi s'était habitué, surtout ces derniers temps, c'est-à-dire que c'est ça qui a choqué. Enfin, voilà, nous, on voyait le drapeau rouge et redémarré, égalité des chances, quitte à les mettre les deux sur la première ligne à égalité pour le premier virage. Non. Mais il y a des pénalty, avec la barre, des arbitres, effectivement, n'ont pas sifflé pénalty, on croyait que c'était évident, et puis il y en a, pour un millimètre ou un petit contact, l'arbitre va siffler pénalty. Bon, voilà, il a pris une décision sur le moment, qui, maintenant, est certainement pas bonne, mais... Qui est compréhensible dans l'urgence de la situation, ça c'est ça. Voilà, mais c'est sûr que personne n'aurait voulu être à sa place quand même, je pense. Mais le problème, c'est que ça pouvait être une erreur de jugement ce week-end. La situation est malheureusement que ça fait plusieurs semaines que cela dure, et que depuis le début de ce duel, il y a eu des décisions qui n'étaient pas mesurées. Alors, je ne vais pas me répéter dix fois, tu l'as bien expliqué, Maisy, c'est le fusible. Pour l'instant, il faut qu'il saute. Maintenant, je ne sais pas qui on va pouvoir mettre à la place, qui est compétent. Un collège. Mais un collège, oui, voilà. Oui, voilà. Mais le problème de ce genre de choses, c'est que il faut qu'il soit constant sur tous les Grands Prix, qu'il ait un passif, que... Voilà. Et quand tu vois les analyses faites, je voyais Sky Sports, je voyais Martin Brundle, Button, etc., bon, ce ne sont que des Anglais, mais bon, qui faisaient une analyse quand même de ce qui s'est passé à l'arrivée, globalement, ils disent, bah, ouais, en tant que spectateur, on est un peu déçus parce qu'on ne comprend pas pourquoi Lewis domine toute la course et qu'en un tour, on renverse la vapeur. Mais en tant que pilote, on comprend tellement que, bien sûr que oui, moi, j'ai les pneus tendres, je veux aller le battre, qu'on me laisse rouler, qu'on donne un tour. Et c'est un petit peu ce que les vieux roublards, comme voilà, Vettel, Alonso ont donné à la radio comme info. Maintenant, la bonne décision, je pense qu'on peut la refaire 40 fois, la course, en taillement à la seconde près et que ça fasse quelque chose d'à peu près équitable. Maintenant, si on se penche sur ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la réaction globale de Lewis Hamilton, le body language et sa situation, bravo monsieur, franchement, je ne suis pas certain que Verstappen soit allé serrer la main d'Hamilton à l'arrivée du Grand Prix si celui-ci avait été champion du monde. Et ça me fait mal de dire ça, mais pourtant, je pense qu'Hamilton témoigne là de tout ce qu'il a appris depuis son arrivée en Formule 1, de tous les champions qu'il a battus, de tous les champions qu'il a côtoyés et de cette image qu'il défend et qui lui tient tant à cœur. Je trouve que c'était, malheureusement suite aux conséquences, une très belle manière de montrer qu'il est encore une fois au-delà de son rôle de pilote de Formule 1. Tout à fait, non, il a été exceptionnel dans son attitude de défaite. Je la nuancerais peut-être de deux façons si je voulais chercher la petite bête. Il a déjà sept titres dans la poche, alors peut-être qu'on se console un peu plus facilement quand on rate le huitième, quand bien même ça le faisait rentrer encore un peu plus dans l'histoire et que ça lui aimait les boules. Oui, bien sûr, c'est sûr, mais bon, ça aide peut-être à relativiser un peu plus. Et je pense qu'à partir du moment, dès le 53e tour, où il ne s'arrête pas, où Verstappen s'arrête, il sait déjà qu'il a perdu. Donc, je ne vais pas te dire que ça fait dix minutes qu'il sait qu'il ne sera pas champion du monde, mais je suis pas loin quand même de me dire est-ce que ce n'est pas le cas un peu quand même. Voilà. Maintenant, son dernier tour, il est formidable aussi. Oui, bien sûr. Son DRS allait rechercher deux fois Verstappen à la spie. C'est ça. Verstappen qui d'ailleurs zigzague bien avant la première chicane. On n'en parle pas des zigzags. Ça, c'est tombé dans l'oubli, mais quand même, la défense est limite. Voilà, on passe ça sur le côté, c'est un type de champion du monde qui se joue, donc ok, tout est permis. Mais je suis désolé, il nous fait des zigzags. Il nous l'aurait fait à la spagno à Indianapolis. On aurait dit très bien. Là, encore une fois, c'est un peu... Toujours un peu de trop. Voilà, c'est un peu de trop. C'est max. Et en même temps, dans l'année, on ne peut pas effectivement dire que Verstappen n'est pas un super champion du monde, une nouvelle génération avec un talent exceptionnel. C'est évident qu'il va lui aussi se polir au fur et à mesure des années. Tous les pilotes passent par des phases de chien fou, si j'ose dire. Mais honnêtement, même Hamilton. En 2017, c'est un chien fou. Et après, ça devient expérimenté, ça devient solide, ça devient intelligent, ça contrôle tout, etc. Verstappen, dans six ans, il sera au sommet de son art et il sera comme Hamilton aujourd'hui, je pense sincèrement. Là, il est encore effectivement dans cette image de chien fou, mais il est dans l'image de Senna qui déboulonne Prost. Il est dans l'image de Prost qui déboulonne Loda. Il est dans l'image d'Alonso qui est de Schumacher, Vettel avec un peu Raikkonen Alonso. Voilà, c'est cette passation de période et on est arrivé à une période charnière à Hamilton. C'est sûr qu'il rate quand même quelques statistiques. Alors, on ne va pas tout étaler ici, mais bon, voilà, le huitième titre, il ne l'a pas. Cinq titres consécutifs, je ne pense pas qu'il soit encore en mesure d'aller les rechercher dans les prochaines années, puisque c'était Schumacher qui avait réussi ça entre 2000 et 2004. Oui, c'est vrai. C'était potentiellement cette année ou jamais. Maintenant, voilà, les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On en sait quelque chose avec Gaëtan Vigneron lorsqu'il commente les Grands Prix pour F1 TV, où il est en train de déblatérer des chiffres, des chiffres. Genre Hamilton n'a jamais été battu en arrivant premier, etc., etc., etc. Une saison n'est pas l'autre. Et quand on sait qu'Hamilton, à chaque fois qu'il a été battu, a été champion l'année suivante, c'était le cas en 2007, c'était le cas en 2016 et c'était le cas cette année, enfin, ce ne sera peut-être le cas, pardon, cette année. Maintenant, la rumeur veut qu'Hamilton serait sur le départ suite à cet échec. Je n'y crois pas du tout. Personnellement, je ne pense pas que... Oui, alors Wolf, déjà, entre les déclarations et le reste, entre ses déclarations à lui, celles de sa femme, etc., voilà, on sent bien que l'outil de communication, ils ont bien fait la fête à Yas Marina parce qu'ils savent qu'ils vont repartir pour une saison encore à 23 Grands Prix. Je ne vois absolument pas ni Hamilton ni Toto Wolf prendre le jet privé une dernière fois. Peut-être, certes, blessé dans son orgueil, mais je reviens un petit peu le souvenir de Senna lorsqu'il perd le titre à Suzuka qui va à trois mois au Brésil se mettre vraiment la tête dans un autre monde avec sa famille, etc. Je pense qu'Hamilton va peut-être nous gratifier, effectivement, d'un mois de coupure totale, que ce soit réseau, etc. et reviendra plus fort parce que je pense que c'est la réalité des garçons. Oui, le danger pour lui, si on devait effectivement essayer d'analyser les choses avec l'expérience qu'on a des anciens champions, c'est le coup de bambou quand même qui, quand même, va représenter un avant et un après. Clairement. Et surtout à son âge, c'est possible, si, c'est vrai. Le fait que Verstappen soit parti sur une lancée où, effectivement, il est de plus en plus fort. Mais oui, ça aussi, quand tu as fait ton premier titre, après, souvent, tu as fait le plus dur. Et quid de la cohabitation avec Russell, qui, je pense, arrive avec, quand même, évidemment, des dents assez longues et qui ne voudra pas être le nouveau Bottas. Et je crois qu'effectivement, on l'a tous compris. Il faudra voir jusqu'à quel point Hamilton ne va pas se retrouver face à une concurrence bien plus solide qu'il ne croyait. C'est sûr qu'entre l'expérience que commence à prendre Norris, le retour d'Albonne, qui revient un petit peu sur l'échec, qui est, ça me fait plaisir, parce que c'est un garçon que j'aime quand même pas mal dans son talent et dans ce qu'il a pu montrer. L'arrivée de Russell, c'est un petit peu, voilà, c'est Naché McLaren ou Prost à l'époque, c'est-à-dire le loup dans la bergerie. J'ai hâte de voir la combinaison des deux anglais, d'ailleurs, dans l'équipe. En tout cas, impossible pour moi, pour l'instant, de donner une perspective sur ce que sera l'année prochaine en termes de réglementation, en termes de performance et de niveau. C'est l'intérêt de ces changements de règlement. On a pu découvrir pas mal d'essais, enfin, pas mal de choses pendant les essais ici, les Young Driver Test à Abu Dhabi. On a découvert les pneus 18 pouces, qui, pour moi, passent très, très bien sur les monoplasmes cette année. Enfin, esthétiquement, ça ne me choque pas. Patricio Howard, qui était comme un gamin dans la McLaren. Ça m'a fait un plaisir fou de voir ce garçon qui, j'espère, arrivera en Formule 1 quand il en a parlé. Il a dit « Mais ça, grippe de malade, c'est des trucs de fou ! » Et t'as Romain Grosjean qui est arrivé en dessous qui a dit « Non, mais imagine ça sur le glen et tout ! » Enfin, voilà, c'était tellement sincère et bon enfant que ça faisait plaisir un petit peu de légèreté dans ces périodes compliquées diplomatiquement, on va dire. Donc, on verra de quoi sera fait 2022. Avant de se tourner vers 2022, j'aimerais juste qu'on conclue sur ce Grand Prix-là parce qu'il y a quand même d'autres choses à mentionner. Si on complète le podium, un Carlos Sainz inexistant médiatiquement puisqu'il était totalement à la rue, personne n'a vu qu'il a fait un magnifique podium. Ses remerciements, d'ailleurs, pour Ferrari étaient assez exceptionnels, très sobre, très modeste, mais merci de m'avoir accueilli dans la famille. Et il est cinquième au classement. En général, c'est quand même assez fou. Tsunoda, quatrième, qui sauve un peu sa saison. On ne sait pas d'où il sort. Il passe Bottas dans le dernier tour, quand tu regardes la caméra embarquée. Il passe Bottas et on le voit faire... Tu vois, la main qui sort du volant, genre... Je l'ai bien eu, celui-là. Un peu de hargne de Tsunoda. Pierre qui passe aussi Bottas dans le dernier tour. Bon, Bottas qui est fini avec sa petite tasse de café. Merci, bonsoir. On n'en parle pas. Raikkonen, triste fin de carrière, mais bon. Il nous a gratifiés d'un célèbre... En interview. Et voilà, donc Alpine. Et les deux pilotes Alpine. Encore une fois, Alpine. Alors, on en reparlera dans nos top et flop, bien sûr. Mais voilà, c'était un grand prix qui, pour moi, a été marqué par aussi l'avènement de Sergio Perez sur Red Bull qui, pour moi, a gagné un contrat pour trois ans. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a été génial. Quel pied ! C'est vrai que cette passe d'armes, super ! Petit frisson, rien qu'en parler. C'est ça, je pense, la grande différence dans l'entité Red Bull par rapport à Mercedes. C'est que cette saison, ils avaient un deuxième pilote. Ce qui n'était pas le cas les cinq années précédentes, je pense. Perez, on lui demande, il fait. Il a 25 tours dans les pattes avec ses tendres. Il défend un tour intelligemment aussi. C'est là que Perez, tu vois que c'est un verroublard et qu'il aurait pu faire, à mon avis, de grandes choses chez Ferrari si on l'avait signé en 2011. Ça, c'est passé. Tout à fait. Allez, écoute, tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je te propose de passer à la suite et notre petit bilan de la saison, effectivement. Parce qu'on ne refrappe pas le match. Voilà, il a eu lieu. Il se termine. Alors, je veux croire, moi, que l'histoire retiendra qu'une fois, le pilote est devenu champion du monde dans le dernier tour en allant chercher son adversaire. Nous, les spécialistes, on n'oubliera jamais qu'effectivement, ça s'est mal terminé quand même. Et que c'est quand même dommage, même si on a eu deux super champions face à face. Mais bon, d'ailleurs, je vais en reparler dans mon top 5, flop 5. Je te laisse mener la marque. Et justement, voilà, donc, pour le bilan de ce dernier Grand Prix de l'année. Et on va enchaîner sur le bilan global de la saison. LFB vient de vous le dire. On va vous parler de nos 5 tops et flops. Personnalité, Grand Prix, moment, décision. Bref, on évoque tout ça. Tout de suite, White Flag. Alors, mon cher LFB, nous ne sommes pas concertés. Nous sommes chacun allés mettre notre petite note sur le côté avec nos tops et flops 5. Je te propose d'entamer par le côté positif, puisque c'est un bilan peut-être un peu plus rapide. On va sans doute recroiser des coups de cœur cette année. Alors, je sais que tu donnes tes étoiles sur Twitter très souvent après les Grands Prix, en plus de tes podcasts sur l'Afterlap. On vous invite d'ailleurs à aller visiter le site l'afterlap.com. Il y aura tous les liens en description à l'issue de cette vidéo. Peux-tu commencer, je t'en prie, avec peut-être tout ton flop ou en tout cas, on passera la main. Oui, je te donne mes 5 top 5. Allez, vas-y, je t'en prie. Oui, parce qu'on ne va pas développer pendant une demi-heure à chaque fois. Je mets, pour quand même conclure cette saison, je mets la bataille Hamilton-Verstappen comme un top 5. Parce que quand même, on a là deux pilotes d'exception face à face. On a eu une bataille comme on n'osait pas en rêver ces dernières années, avec deux générations différentes, deux nationalités différentes, deux équipes différentes, deux voitures différentes, sur tous les circuits. Et souviens-toi, Maxime, si ce n'était pas symbolique, dès le premier Grand Prix de l'année, ça avait commencé avec Hamilton qui peut-être allait un peu trop large sur un virage. Donc, les polémiques avaient commencé dès là. Mais c'était déjà Hamilton face à Verstappen et les autres derrière. Donc là, au-delà de... Parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a rien à reprocher aux pilotes. Et oui, non, il n'y a rien à reprocher à Hamilton dans ce dernier Grand Prix. Et sans doute aurait-il dû gagner les 4 derniers Grand Prix de la saison. Et il n'y a rien à reprocher à Verstappen qui, lui, a joué son rôle. On pourra toujours le reprocher. Oui, les zigzags ou le premier tour. Mais on va dire qu'il était dans son rôle quand même et qu'il symbolise évidemment une nouvelle génération qui est championne du monde. Donc ça, cette bataille m'a fait kiffer. Et c'est vrai que sans Verstappen, Hamilton gagnait 15 Grand Prix encore cette année. Donc non. Et puis sans Verstappen, Hamilton triomphe et sans gloire aussi. Donc non, les deux là... Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est un top quand même qui emporte un peu tout sur son passage. Bon. Je mets en top 5 Norris qui, effectivement, n'a pas gagné le Grand Prix cette année. D'accord ? On n'a pas gagné notre pari. Mais qui représente là aussi un avenir extraordinaire et un jeune pilote dont je suis assez curieux de voir un peu la suite. Mais voilà. Je le mets dans mes satisfactions et dans le plaisir que j'ai eu à le suivre tout au long de l'année. Je mets Carlos Sainz en troisième top 5. Parce que là aussi, les hommes avant tout. Et même si je ne suis pas supra époustouflé par sa personnalité ou que ce n'est pas un pilote dont je serai absolu fan jusqu'au bout. Mais là, je dis bravo pour avoir mené sa petite barque et pour avoir mine de rien battu Charles Leclerc chez Ferrari. Pour avoir battu Norris au dernier moment dans le top 5 du championnat. Et d'être effectivement le cinquième meilleur pilote du monde dans le classement du championnat. Donc bravo. Et tu as vu 15 top 15 arrivés dans les points consécutifs. Super, j'adore. Bon, ok. Quatrième top 5. Eh bien, je mets les courses sprint, figure-toi. Ah ! C'est là que nous allons avoir une divergence d'opinion. Vas-y, je t'en prie. Alors, je les mets pour effectivement les bonnes raisons que je veux y voir. Parce que je sais qu'il y en a des mauvaises. On les a assez évoquées dans cette émission. Voilà. Il y en a eu trois cette année. Eh bien, moi, je reviens sur l'argument. Sur les trois fois, j'ai eu le sentiment que le week-end devenait un peu plus intense que les autres. J'ai eu le sentiment que la journée du vendredi était super intéressante avec la Calife. J'ai eu le sentiment que la journée de samedi, même s'il est court, et pour un génial, génial, mais nous apportait un piment. Et du coup, le dimanche devenait encore plus important parce qu'on avait vu la veille ce que ça pouvait donner. Et j'en veux comme meilleur exemple Silverstone. Ah, j'allais dire. Pour toi, quelle est la plus belle des trois ? Ah, Silverstone ! J'hésitais avec la remontée d'Hamilton malgré tout au Brésil. Mais Silverstone, pour moi, c'était le meilleur amuse-bouche, j'ai envie de dire, de la saison. En tout cas, ce pour quoi ça a été le mieux servi. Et c'est ce qui avait donné d'ailleurs la première bonne image, parce que c'était la toute première, la bonne image de la course sprint. Moi, j'y croyais à ce moment-là. On a vu le samedi ce qui allait nous attendre le dimanche. A savoir que si Red Bull, si Verstappen ne passait pas le premier tour en tête, il ne gagnait pas. Et s'il arrivait à contenir Hamilton lors du premier tour, donc on avait une attente, on avait un battement de cœur hallucinant. Pratiquement même digne d'Abu Dhabi, parce qu'on voyait les choses venir. Je persiste à le penser. Donc, j'ai aimé, parce que ça nous a apporté du changement, dans une année qui était trop longue, on va y revenir, que ça a pimenté les week-ends, que ça nous a apporté des perspectives différentes sur la course du dimanche. Et donc là, sur trois fois dans l'année, ça ne m'a pas empêché de dormir, qu'il y ait trois courses sprint. Donc, je les défends et je les mets positivement dans mon top 5. Et le dernier top 5, bah écoute, c'est une victoire française, pardonnez-moi ce Cocorico. Certes, on avait attendu 24 ans pour avoir Pierre Gasly, mais jamais on n'aurait parié qu'une année seulement plus tard, un autre Français allait de nouveau gagner un Grand Prix. Donc évidemment, j'ai kiffé, alors que c'était les Jeux Olympiques, cette victoire d'Esteban Ocon. Et j'englobe avec cette victoire, cette très bonne ambiance alpine qui a réussi effectivement à nous proposer une paire super séduisante avec le vieux qu'on aime tous, à savoir Alonso, qui n'en renonce jamais et qu'on adore, oui. Un jeune Français espoir qui symbolise, en tout cas pour nous, évidemment, une sorte de futur. Et une belle osmose entre les deux et au sein d'une entité alpine qui effectivement, pour les gens, est plus source d'affection que Renault Global. Donc, pour moi, c'est une vraie satisfaction d'avoir cette entité française qui a marché cette année. Voilà pour mes top 5. À toi. Bon, eh bien, alors, je vais enchaîner avec la transition et je vais commencer par mon premier top, le top du top pour moi cette année, c'est Fernando Alonso. Je t'emboîte le pas avec ça. Le vieux Briscard a encore des choses à revendre et j'adore le Fernando Alonso de chez Alpine. Il est marrant, il est détendu, il est performant, il est compréhensif, il joue le jeu d'équipe, ce qui n'a jamais été le cas dans sa carrière. Je trouve que le Alonso, comme il l'est maintenant, n'a jamais été aussi complet au niveau humain, je n'en sais rien, je ne le connais pas, mais humainement au niveau image, médiatique. Quand il y a des moments d'interview avec Zigo Sport, souvent un collègue, on ne va pas dire ami, parce que j'ai beaucoup de mal avec eux, la télévision néerlandaise, quand il est au micro généralement et qu'il est devant la calife de Verstappen quand il se plante en Arabie Saoudite et qu'il est comme ça en train de déconner ou qu'il vane avec Tsunoda ou avec Esteban, j'ai vraiment le sentiment du tonton qui va gérer un petit peu la maison mais qui est toujours là, mais qui ne fait pas décoratif à l'image d'un Raikkonen qui pour moi était bien au-delà de ce qu'il a pu montrer en Formule 1, sans manquer de respect encore une fois. Donc pour moi, le Fernando Alonso, il peut encore faire trois ans comme ça chez Alpine, il aide Ocon pour sa victoire, il ramène un podium. Après combien de temps ? On dit 2014, je pense, son dernier podium. Donc voilà, il n'est pas fini et j'ai vraiment le sentiment que ce pilote peut être là encore pendant trois ans sans déranger et il y a encore des choses à montrer. J'espère ne pas me tromper. Alpine est sortie sur le fait que la composition et le moteur gêné au niveau de l'aérodynamique de la voiture, que l'intégration sera améliorée avec la réglementation 2022 aérodynamiquement. Donc ça pourrait encore permettre à Alpine de se développer. C'est Alpine qui gère très bien ses entités. Je suis désolé, monsieur Abitboul, mais vous n'êtes plus là, tout va bien. Il n'y a plus péril en la demeure. On n'a plus un pilote qui demande 50 millions comme Ricardo et qui n'apporte pas quelque chose, en tout cas où l'osmose ne se fait pas. Je n'accuse ni l'un ni l'autre. Donc Alonso, pour moi, c'est vraiment la très bonne surprise de cette saison, même inattendue parce que je n'en voyais que de l'égo-centrisme et ne pas savoir quoi faire d'autre de sa carrière. Il nous a prouvé le contraire et ça, c'est vraiment la meilleure chose pour moi qui est arrivée cette saison. La deuxième, alors je vais être un petit peu dans ma liste assez exhaustive avec les nouveaux pilotes dans les équipes, mais Sainz chez Ferrari, quelle super osmose avec Leclerc. Alors Sainz, moi j'ai toujours été un grand fan du garçon, même s'il était discret chez Toro Rosso parce qu'il était face à Verstappen, chez Renault également, quand bien même, c'est devenu une véritable personnalité de l'AF. Il s'est, chez Ferrari, trouvé une place de cadre un petit peu comme pouvait l'être un pilote comme Raikkonen ou comme Massa, tu vois, pas un pilote exceptionnel qui va offrir le titre et quoi que, quoi que, parce qu'après un an chez Ferrari, il ramène des podiums, il est constant, il sait se battre, ils sont plutôt bons au niveau des arrêts chez Sainz, c'est Charles qui a vraiment pris tarif cette année. Il manque la pole à Monaco du fait de son équipier parce que Leclerc se sort, si on se rappelle en Q3, bloquant le tour de Sainz. Mais si Sainz y gagnait Monaco, ça aurait été l'apothéose vraiment d'une complicité avec Ferrari qui est née et je pense que l'avenir de Ferrari est peut-être fait sans doute de Charles Leclerc pour nos chers amis spectateurs francophones. Je pense que pour moi, l'avenir, il est peut-être plus à tourner, en tout cas tout autant, autour de Carlos Sainz. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais voilà, je trouve que Sainz pourrait encore, voilà, il a tellement mûri et grandi encore cette année, alors que chez McLaren, j'ai l'impression qu'il était à la cour de récré avec Landon Norris, quand bien même, ça marchait bien, tu vois, mais je ne sais pas, on dirait plus que c'était pour remplir un contrat que s'amuser et surtout être performant. Troisième étoile pour moi, Perez, avec Red Bull, qui pour moi, a justifié son rôle, lui qui était, on rappelle, trois semaines avant la saison, quasiment sans contrat, trois mois avant la saison cette année, sans contrat, il gagne Bahrein, ça le remet sur le devant de la scène et ça me justifie encore une fois que ce pilote est le meilleur porteur d'eau du plateau en termes de 1-2, ce que n'a pas su faire Bottas. J'enchaîne rapidement parce qu'on a déjà parlé de Perez. Sébastien Vettel en personnage, alors j'avais un peu tapé sur Charles Leclerc l'année passée, en tout cas avec Ferrari, j'étais un peu moins satisfait de ce qu'était le duo. Vettel, cette année, pour moi, il a montré une image qu'on ne lui connaissait pas, un peu à l'image d'Alonso aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui a des combats, qui a des valeurs, qui va nettoyer les déchets dans les tribunes à Silverstone, enfin voilà, tout ça, je ne pense pas médiatiser, il organise une course de karting en Arabie Saoudite avec des pilotes féminines, bravo M. Vettel, merci pour ça, c'est dans la finesse, mais sans en faire de trop, il ne le met pas sur Instagram, il n'a pas de compte Instagram, il ne s'en vante pas, il a du coup composé avec une équipe dont la voiture n'était vraiment pas bonne cette année, qui n'a fait que dégringoler au fur et à mesure de la saison, et avec un équipier qui ne s'est même pas regardé dans ses rétros quand il se fait doubler. Donc c'est vrai qu'avec Stroll, c'était très délicat, donc bravo à Vettel. Bravo à Sébastien Vettel qui gagne le plus, tu as vu le trophée du meilleur celui qui a fait le plus. Chose qui était très drôle puisqu'il se battait avec Alonso d'ailleurs, et alors à la fin, il arrive dans le paddock et il fait, bon on a gagné le truc des dépassements, le trophée de je ne sais pas quoi, c'était assez drôle. Et enfin, évidemment, mon cinquième bonne surprise, c'est Ricardo qui ramène McLaren sur la plus haute marche du podium. Alors un top 5 dédié uniquement à des pilotes, effectivement. Oui, je vois ça. J'aurais pu mettre effectivement également les courses sprint pour le risque pris par la F1, mais comme tu l'as tu l'as évoqué, je voudrais parler d'autre chose. Non, non, on est complémentaires. Voilà, Ricardo pour moi, il a amené la fraîcheur qui manquait chez McLaren, le combo est beaucoup plus sérieux, encore une fois comme avec Sainz, mais avec Norris je trouve que ça jongle bien. J'aurais bien évidemment aimé que Landon Norris gagne Monza puisque pour moi il est un peu plus l'avenir que Ricardo, mais n'oublions pas que Ricardo n'est pas retraité dans deux ans. Il ne faut pas oublier ça non plus. Donc voilà, que Ricardo soit l'homme de McLaren, j'y crois, je pense tout autant que Landon Norris. Maintenant reste à voir ce que fera la suite de l'aventure McLaren avec Mercedes. Voilà pour mon top 5. Bon bah écoute, je vois qu'on balaye un spectre très large. Mais on se rejoint malgré tout pour les raisons, on évoque les mêmes raisons et on a Alonso, etc. Tout à fait, on est d'accord. Bon, le flop 5. Alors je commence par deux côtés pilotes et trois extra-courses. Je t'en prie. Oui, moi aussi je suis parti dans l'extra-courses. Bon, ok. Bon, bon, alors côté humain, ma grosse déception d'année c'est Bottas que j'ai trouvé indigne d'être un coéquipier d'une légende comme Lewis Hamilton que je considère pour Föckler parce que je ne sais plus qui m'a accusé l'autre fois d'être anti-Hamilton. Peut-être que j'étais un peu plus pour Verstappen cette année mais je n'ai pas cessé de dire cette année que je pensais que Verstappen serait champion du monde. Je n'ai pas dit que j'étais complètement pour lui mais je l'ai pensé et je l'ai franchement pensé depuis Bakou. Les preuves sont en vidéo sur les épisodes donc voilà. Pour moi, Bakou, ça a été un signe du destin. Oui, la chance du champion est passée dans notre camp. Vraiment. c'est ça. Là, pour moi, ça a toujours été symbolique. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? donc, Hamilton, je considère qu'il est toujours et de fait, il est l'évidence le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps. Je le pense sincèrement et pourtant, Dieu sait que je vénère Ayrton Senna comme un dieu mais Hamilton est le meilleur de tous les temps. Je le dis sincèrement. cette année, Bottas nous a fait des courses nules, insipides. Alors d'accord, il a bien gagné une fois, il a fait des podiums, normal quand même, il y a un minimum mais sa personnalité qui le fait un peu être renfermé, un peu tristoune, bon, il a traîné sa misère un peu tout au long de l'année. Bah oui, il ne nous a pas fait vibrer quoi. Alors, Perez a eu des hauts et des bas mais au moins, les hauts de Perez on les a vus alors que les hauts de Bottas on ne peut pas dire qu'on les a beaucoup vus. Donc, effectivement, il était temps qu'il s'en aille, on l'a suffisamment dit aussi dans cette émission, Maxime, pour que Bottas soit dans mon flop 5. Côté pilote, je mets les pilotes Alfa Romeo en flop. Je les mets les deux. Là, je suis un peu salaud peut-être, désolé, mais je crois que c'est... J'ai hésité avec Raikkonen et Giovinazzi aussi, je te rassure. En fait, c'était tellement transparent que ça ne méritait même pas d'apparaître dans un top cette année. Voilà, c'est ça. Alors, c'est même pire que chez As parce que bon, évidemment, le pauvre Mick Schumacher, on ne peut pas dire qu'il ait crevé l'écran, mais on va lui accorder un petit... Il a crevé les tech pros. Oui, voilà, et puis à base épine, bon, tout le monde ne l'aimait pas, on va dire, mais ils ont été à leur place alors que Alfa Romeo, c'est vraiment une vraie déception. Raikkonen, il a passé son année à nous faire comprendre qu'il en avait marre et que plus vite ça se terminait, mieux ce serait. C'est un peu embêtant. Et Giovinazzi, il a pleuré à la fin quand on lui a dit qu'il serait remplacé, mais enfin, toute l'année, on ne l'a jamais vu. Deux minutes après, il était tweeté chez Venturi comme pilote officiel. Voilà, c'est ça. À un moment donné... Bon, il ne va pas me faire pleurer non plus, mais quand même... On est d'accord. Ben oui, là, je crois que c'est une année perdue, un peu. Alors, autant Bottas, je l'ai descendu juste avant, autant je crois que son rebond chez Alfa Romeo est une bonne chose pour tout le monde. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que là, cette année, Raikkonen m'a déçu au niveau un peu de son attitude générale et Giovinazzi ne m'a jamais enflammé. Donc, voilà, je mets ces pilotes Alfa Romeo qui m'ont bien déçu. Je mets le fait, on l'a dit, mais là, ça y est, j'y viens que 22 Grands Prix, c'est trop. Voilà, et quand je sais que l'an prochain, il y en a même 23 qui sont prévus, ben... Écoute, à une époque, c'était 16 mois, dans ma jeunesse, le format normal. Oui, là, peut-être qu'on se disait, ah, il y a des fois, il y avait trois semaines d'écart, on aurait bien aimé d'avoir un ou deux autres de plus. Oui, on va dire ça. Mais là, 22, c'est trop. Et effectivement, à un moment donné, il y a un trop plein. Trop, c'est trop. Le mieux, l'ennemi du bien. Enfin, voilà, tu peux employer toutes les expressions que tu veux. C'est vrai que la rareté, c'est pour ça que je ne suis pas contre, je ne suis pas pour les Coupes du monde de football tous les deux ans. Tu as vu que c'est aussi un débat. Ben, oui, la rareté fait qu'il y a une valeur à attendre un événement. Voilà, entre 16, 18, peut-être, ça serait bien. Les 22, c'est trop. Donc là, je le pense sincèrement. Les discussions en radio, pour moi, c'est un flop 5 parce que j'en ai marre, effectivement, d'avoir des jérémiades perpétuelles, des récriminations permanentes. C'est la cour de récré. Voilà. Quand Max nous dit à la dernière Grand Prix, bien sûr, tiens, ça ne repartira pas, je vais perdre le titre. Oui, je veux bien croire qu'il le pense, mais c'est pénible. Quand Lewis dit « Perez, dangerous driving », non, non, Lewis, Perez ne nous a pas fait, quand il te résistait, il ne nous a pas fait une conduite dangereuse. Arrête de pleurnicher aussi, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est toujours ce côté cours de récré, comme tu l'as très bien dit, ça m'énerve. Et puis, on a découvert les discussions entre les top teams, enfin, les team managers, et ça, ce n'est pas complètement à leur avantage non plus et la direction de course non plus. Donc, ça, pour moi, c'est un flop cette année. Et je mets en dernier flop le Grand Prix de Belgique. Ah, tu me l'as enlevé, tiens. Désolé, mon cher Maxime. Alors, évidemment, contre le circuit de Spaffranc-Corchand, bien au contraire, pas contre l'organisation des Belges, même si je sais qu'il y a eu une polémique sur les billets à rembourser ou pas. Mais là, on va dire, c'est vraiment pas de chance, là aussi, ce qui s'est passé. Non, sur le fait de l'avoir compté. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'avec cet argument que j'avance, c'est sûr que Verstappen ne pouvait encore moins être champion du monde parce que je suis, lui a enlevé 12,5 points d'un coup. Mais je sais qu'à Hamilton, on a eu aussi quelques-uns. Je n'ai pas revérifié combien il en avait eu ce jour-là. 5, 4,5, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Mais effectivement, j'ai jamais compris comment après 4 tours derrière un safety car ou 5, bon, voilà, et une non-cours. 7,5 à Hamilton et 3ème, il est sur le podium derrière Russell, voilà. Alors, 7,5, ce qui fait donc 5 points d'écart entre les deux. Bah oui, oui, c'est sûr que là, Verstappen avait plus à perdre. Mais j'avoue qu'effectivement, sur le moment, je n'ai pas compris comment on enterrinait un résultat d'une non-cours et comment on attribuait des points d'une non-course qui en plus nous font chier au niveau des statistiques et des points additionnés et des moyens. Oui, il faisait froid en tribune, ça nous fait chier, mais en plus, moi, j'ai laissé un peu d'égo. C'est ça. Donc oui, non, là, je suis désolé, c'était pas, c'était encore une mauvaise décision d'une direction de course ou d'une fédération qui là, s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Ah oui, alors attention, attention, parce que bon, je peux enchaîner du coup avec mon flop 5 ou le Grand Prix de Belgique qui a évidemment sa part, bien sûr, c'est le seul Grand Prix auquel j'ai assisté, enfin assisté, enfin je t'ai allé tout près cette saison. Alors tu parles de l'entité, je trouve qu'au-delà de ce qui s'est passé, je trouve que la communication, la supercherie en fait à Spa-Francorchamps témoigne encore une fois de l'indécision d'un règlement. Il y a 4 heures de course, non, il n'y en a plus que 3 depuis le Canada en 2011, ouais, mais on va en remettre 2 en plus, ouais, mais il va faire noir, mais on ne peut pas rester trop tard parce qu'il y a le Grand Prix de Zandvoort la semaine d'après, c'est chez Verstappen, on ne peut pas courir le lundi, on n'a pas le temps de remettre les voitures dans les camions, ouais, mais les gens ont payé, ouais, on va en faire tourner 4 comme ça, non, non, il faut arrêter. À un moment donné, rien, on parlait des décisions d'Abou Dhabi, rien de ce qui a été décidé à Francorchamps n'a été fait, ni dans le sens du public, ni dans le sens du spectacle. Tout ce qui a été fait, c'est, on s'est rendu compte que le Rédion était trop dangereux. Ah bon, le Rédion a-t-il bougé depuis 2002 ? Non. Depuis 2002, le Rédion a bougé parce que Zonta et Villeneuve ont fait 3 châssis en 2 séances d'essai à l'époque, en faisant le pari de savoir qui allait passer à fond. Aucun des deux, on vous spoil. Mick Cassalo avait fait d'ailleurs déjà un châssis au Rédion l'année d'avant, en 98, il était sorti avec la rose noire, il l'avait pulvérisé déjà. C'était une première alerte. Ensuite, on a eu une période calme, il y a eu le gros accident de Magnussen mais qui pour moi n'est pas dû au Rédion. On a surtout eu un cumul entre les 24 heures de Spa-Fancorchamps avec le grave accident d'Heidken et de Kevin Estre et ensuite, l'accident de Norris où, encore une fois, celui qui râle à la radio, c'est Vettel qui dit à la direction de course non mais là, c'est drapeau rouge, il faut arrêter. Ce n'est pas Maisy qui prend la décision, c'est une fois que Norris est dehors qu'on choisit d'arrêter la calife. Moi, j'étais en bas du Rédion où j'ai vu l'accident de Norris, ça a tapé, clairement, en plus des images. Maintenant, on savait que Spa, il allait pleuvoir, on savait que c'est compliqué et voilà, j'en veux d'une part quand même à la direction de course mais est-ce qu'on peut leur en vouloir de ne pas avoir fait prendre des risques exceptionnels à des pilotes ? Non, on ne peut plus aujourd'hui avec Antoine Hubert et avec tout ce qui s'est passé. Cette image du Rédion est néfaste pour l'instant à Spa-Fancorchamps. La preuve en est, ça fait trois semaines, trois mois, trois semaines, trois, quatre semaines, un mois qu'on est en travaux, c'est-à-dire qu'on est en train de refaire complètement toute la descente pour vous faire un topo de ce qui se passe à Spa-Fancorchamps. De la sortie de l'épingle de la source jusqu'en haut du Rédion, c'est table rase. On a abattu la tribune couverte, les tribunes ouvertes, la tribune dans le Rédion, le chalet de l'Iberte est parti, tout, il n'y a plus rien. Il y aura une nouvelle tribune qui sera mise à l'extérieur du Rédion. Les gens râlent alors que ça fait 20 ans qu'ils en demandent une pour qu'on puisse voir les voitures bien assises au chaud. Il y aura enfin cette tribune qui sera en hauteur et surtout, le dégagement du côté gauche du Rédion va être bien reculé et on va avoir désormais un dégagement qui permettra l'année prochaine, dès le mois de mai d'ailleurs, d'avoir les 24 heures moto qui vont revenir à Francorchamps. D'autres modifications puisqu'on aura du gravier aussi au niveau de l'épingle de Bruxelles, etc. Bref, allez voir les travaux sur le site officiel ou sur le Twitter du circuit de Spa. Mais ce Rédion va être corrigé. Donc, est-ce que l'année prochaine, avec le Rédion corrigé, on renverra les pilotos casse-pipe s'il pleut ? Pas certain qu'on reprenne quand même le risque même si le circuit a été modifié. mon premier gros point noir, en tout cas, mon flop de cette année, c'est en tout cas, globalement, ce qu'a été le Grand Prix de Belgique et puis le fait qu'on ait dû quand même tirer les voitures du champ. On était dans la pâture, littéralement, dans la boue, en sortant des campings. Alors, deuxième flop pour moi, j'ai envie de mettre Pirelli. Pirelli qui, pour moi, a été très décevant cette saison dans l'inconstance de ses pneus, dans les directives données aux équipes et surtout dans les résultats qui ont été un peu influencés. On sait qu'il y a eu pas mal de crevaisons suite au vibreur. On s'est adapté, on a mis des nouveaux circuits mais on n'a pas adapté les pneus ou en tout cas, le choix de pneus en fonction des circuits. Donc, je pense qu'il faut vraiment veiller à ce que Pirelli n'ait pas une influence importante. L'accident de Verstappen aurait pu être gravissime à bas coût. Il ne faut pas oublier que Stroll également se met dans le mur à bas coût à 260, 270. Donc, évidemment, une saison sans crever de roues, c'est impossible. On est dans du sport auto, soyons réalistes, malgré tout. effondré au niveau des pneumatiques. Il y en a eu, il y a eu des fins de course où on est allé au-delà avec Bottas, avec Hamilton, etc. Mais globalement, j'en avais déjà parlé l'année passée, mais Pirelli n'a pas progressé que ce soit sur la capacité de mettre des pneus intermédiaires ou des pneus pluies pour rouler, qu'on établisse que la Formule 1 ne roule pas sous la pluie comme aux Etats-Unis et qu'on soit quitte, mais qu'on ne dise pas qu'il y a des pneus pluies avec lesquelles on ne peut pas rouler. Ça n'a pas de sens. Bref, ça m'a beaucoup énervé cette année, notamment à Spa-Francorchamps d'ailleurs. Le principe du driver of the day. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Alors moi, ça me casse les pieds. Je vote, je suis une bonne groupie, mais comment tu peux voter Raikkonen driver of the day pour sa retraite ? On a eu Nico Hülkenberg l'an dernier. Quand tu as des pilotes qui font des choses exceptionnelles, pour moi, ça ne reflète, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens, surtout que tu peux voter pendant les cinq derniers tours, tu vois. Donc voilà, je trouve que le principe du driver of the day qui d'ailleurs n'apporte rien parce qu'il n'y a pas de award, il n'y a rien à la fin de l'année, il n'y a rien, il n'y a pas de DHL Fast Slap, non, non, juste, c'est l'avis du public mais qui n'influent rien et l'information est souvent biaisée ou enfin voilà, je suis désolé, il y a au Grand Prix d'Angleterre, je pense Verstappen et driver of the day parce que ce n'est pas juste qu'il a été sorti par Hamilton en 2D, ça n'a pas de sens, il faut arrêter avec ça. Tu as tout à fait raison, je n'y pensais pas. Mais moi, chaque fois que j'arrive à la fin du Grand Prix, ça avance à quoi ? Enfin, Raikkonen, il ne va pas se faire avec un trophée, je suis pilote du jour, qui est au moins un trophée, au moins quelque chose à la fin de l'année ou alors celui qui était le plus pilote du jour. Je pense d'ailleurs qu'il y a quelque chose, mais bon, si c'est une médaille, merci, bonsoir. Donc là, driver of the day, ça me saoule. Dans la même veine, l'irrégularité des pénalités et des amendes infligées, alors ça évidemment que soit dans le duel Hamilton-Verstappen mais même ailleurs en termes de points à enlever à des pilotes pour des pilotages dangereux. On a vu qu'en début de saison, Zepin, il a pris tarif, il s'est bien calmé au cours de la saison. Michael Schumacher, alors tu as dit que les As, effectivement, cette année, c'était une catastrophe, mais globalement, ils étaient très dangereux en piste, la différence de vitesse, etc. Et je pense que les circuits et les conditions dans lesquelles on a été cette année ont fait que parfois il y a eu des accidents qui étaient évitables ou des situations dangereuses qui ne sont pas forcément du fait des pilotes mais de l'environnement du circuit et je trouve que parfois mettre 2 points d'amende ou 50 000 dollars parce que tu touches un aileron ou 25 000 parce que tu gènes un pilote quand bien même c'est infligé à l'équipe et pas au pilote même. Sur la démarche, je pense que même ça, ça devrait être établi. Tu gènes un pilote, c'est 20 000 dollars. Tu violes la règle du parc fermé, tu prends 5 places. Pourquoi ne pas réguler bien plus largement et de manière bien plus claire en fait parce que Vettel qui prend 5 secondes au Canada, j'en reviens toujours à ça mais quand il passe dans l'herbe, ce qu'a fait Hamilton, il peut prendre 5 secondes à Abu Dhabi pour la même raison. Là, il coupe à droite et il est parti. Qu'il rende l'avantage ou pas, voilà, Verstappen était devant roue contre roue et là, je défends Christian Horner. Même si Verstappen le met totalement hors piste, Verstappen était devant. Il a freiné trop tard. Bref, mais sur le principe, je trouve que l'irrégularité des pénalités n'est pas claire pour les pilotes et pour les équipes. Genre, tu ne peux pas demander de changer de place sur la grille de départ à la direction de course, non ? Pour moi, c'est influer la direction de course. Ça ne doit pas exister. Enfin bref, tout ça devrait... Alors ça rejoint un petit peu tes pénalités, enfin pardon, tes messages radio qu'on ne devrait pas voir à l'antenne. C'est plus précis mais tu as raison, c'est plus global. Voilà, c'est peut-être légiférer sur plus largement les pénalités. Et enfin, mon dernier point noir, c'est un grand prix, tout simplement, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, non pas parce que Verstappen s'est mis dans le mur, ce serait beaucoup trop simple et ça n'élève pas le débat sur la démarche, le principe et ce qu'on veut faire de la formula. Alors, je me suis déjà embrouillé sur Twitter avec pas mal de monde mais on va passer au-delà de ce débat. Je trouve que le circuit était dangereux, les pilotes l'ont dit. On a beaucoup de chance que Enzo Filippaldi et Théo Pourcher soient encore de ce monde après le crash énormissime au moment du départ. Le temps d'évacuation, alors ça, ça marche aussi pour beaucoup de nouveaux circuits, mais le temps d'évacuation des voitures dans des conditions de sécurité sûres. Les commissaires ne sont pas préparés, ne sont pas compétents, n'ont pas les formations pour. On peut envoyer autant de commissaires qu'on veut mais ceux de Monaco sont imbattables et ce sont les meilleurs du monde. Envoyez-les sur des grands prix quitte à les payer. Moi, je veux bien mettre une part de cotisation dans mon application F1 si c'est pour payer les bons commissaires sur place pour que les choses soient faites correctement. Romain Grosjean est en vie parce qu'un pompier professionnel a su faire les choses correctement pendant son accident. Pas certain que pendant la sortie de Schumacher ou dans certains accidents qu'on a vus ce week-end, tout a été fait dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, un circuit dangereux pour des raisons. Je suis pour découvrir de nouveaux circuits et aller dans de nouveaux horizons et adapter en fonction du monde. J'étais très content de retourner au Portugal, de découvrir un jour on a découvert Bahrain, on n'a plus été en Chine. Bref, quand on voit l'ouverture au monde, c'est super. Bon, tu vois comme moi le Grand Prix de Miami 2022, on est en train de recouvrir un parking. Dallas, il y a 40 ans, c'était la même chose. Mais tu vois, tout ça me fait peur. On a évité Hanoi quand même. On était au Vietnam, on aurait pu déjà avoir ça. Donc, j'ai un peu peur en fait que ce genre de circuit ne devienne un peu plus la norme et qu'on se rapproche de ce qui est la Formule E où on discrédite parfois la discipline parce qu'elle roule dans des villes avec des circuits un peu faits à la va-vite. La Formule E ne peut pas se permettre d'avoir des circuits à peu près bien ou faits dans des règles à peu près correctes et de sécurité. Je suis désolé, il y avait des grilles qui volaient le nombre de temps qu'il a fallu pour refaire. Il y a eu une erreur au niveau de la Formule 2. Les séances d'essai libre ont démarré avec 45 minutes de retard parce qu'on n'arrivait pas à démarrer les PC de la direction de course. Tu imagines ? Comment on peut valider ? La FIA peut homologuer un circuit grade 1 24 heures avant l'ouverture des premiers tours de roue ? Non. À un moment donné, même sous prétexte de l'argent et ce n'est pas pour les 8000 personnes qu'il y avait dans la tribune qu'il fallait rembourser les billets. Stop. À un moment donné, il faut arrêter avant que ça s'endigue. Que ce soit la Réunion saoudite ou ailleurs, le principe me dérange et l'exemple que je prends le mieux, c'est celui-là. Quand même au Qatar, on avait des spectateurs qui étaient en tribune ou dans la même image, tu avais des supporters néerlandais et des supporters anglais qui étaient super copains. Ils étaient côte à côte. Je vous laisse juger là-dessus. Je ne suppute pas. Je constate les images mais j'ai un peu de mal à y croire. Vous m'en verrez. Navrez. Voilà. Très bien, Maxime. Parfait. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à faire la dernière partie de l'émission. On a séduit chacun. C'est ça la règle de notre jeu. nos trois meilleurs Grands Prix de la saison. Et voilà, les trois courses qui nous ont marquées, qui nous ont réjouies, enthousiasmées en tout cas, les trois Grands Prix à retenir cette année. C'est parti. Drapeau à Damier. On y va. Je te laisse l'honneur de débuter. On peut faire en ping-pong chacun. On se retrouve sur les idées. Et on part de 3, 2, 1. Tout à fait. On est d'accord. Je crois que pour le numéro 1, je ne veux pas faire mon Gérard Majax mais je pense que j'ai une petite idée pour toi. Puisque tu nous l'as tellement survendu il y a quelque temps. Oui, peut-être. Peut-être. Je ne veux pas non plus vendre la peau de l'ours. Mais commençons par ton troisième plus beau, en tout cas, Grands Prix le plus marquant, pas forcément le meilleur mais le plus marquant de cette saison. Mon troisième meilleur Grands Prix de l'année. Évidemment, à chaque fois, on essaie de sortir peut-être d'un cadre un peu attendu. Là, j'ai mis le Grands Prix des Pays-Bas. Ce n'est pas que ça a été le Grands Prix le plus excitant de l'année. Je l'accorde. Le Manvers-Sappen a dominé les débats. Tant mieux pour lui. Il était à domicile. Mais tu parlais de Jeddah, d'un circuit de nouveaux riches. On va appeler un peu ça aussi comme ça. Bazant de Vordes, c'était le retour d'une certaine tradition, d'une certaine histoire. Yes populaire. Voilà, d'un certain patrimoine du sport automobile mondial avec un circuit qui n'est pas formaté modernement, qui a des virages intéressants. J'ai adoré les nouveaux banking et notamment le premier tour au virage 3. Piégeur, pas juste spectaculaire. Piégeur, on a vu Sainz sortir. Vettel qui s'est fait peur. Non, non, techniquement, c'est un bel objectif. C'est ça, les différences de trajectoire. Moi, ça fait des années que je le dis, je suis épaté. Ça a encore été le cas à Bouddhabi quand je vois des milliers de Hollandais qui font les déplacements sur les Grand Prix pour se tenir mal. C'est fabuleux. Là, on était chez eux. Cette marée orange, j'ai trouvé ça génial. Et puis, effectivement, Verstappen, je me mets à sa place la pression qu'il avait sur les épaules quand même. Donc, ce rendez-vous, et c'est dommage que le Grand Prix n'ait pas été plus passionnant que ça, mais ce rendez-vous était pour moi assez unique en son genre et je l'avais coché dans l'année. Je savais que ce serait un rendez-vous qui, là, je voulais le rater sous aucun prétexte. Donc, le cadre global, finalement, on va dire ça, et cette rénovation du circuit, je mets ce Grand Prix des Pays-Bas en troisième position de mon top 3 de l'année. Et toi ? Je te rejoins et ce n'est pas une vanne, vraiment. En fait, je ne pouvais pas le mettre au-dessus parce qu'en termes de sportivité, il n'y a pas eu grand-chose. Mais pour moi, on a découvert deux choses cette année. On a redécouvert le Mexique qui est pour moi la deuxième grosse émergence de supporters avec Perez, en tout cas, les supporters sud-américains, après l'Italie parce que pour moi, rien n'égalera Monza et Ferrari quand bien même il y a des fumigènes néerlandais orange partout sur le circuit. Au point qu'Alonso dit je pense que Verstappen a gagné parce qu'il ne voit plus rien dans le dernier secteur et il est complètement noyé sous les fumigènes. Oui, Zandvoort, évidemment, l'émergence de cette marée orange. Tu as parlé d'équipe de football. On en avait parlé en Autriche plutôt dans la saison quand les gens dansent ensemble et tout. Mais ce n'est même pas pour une équipe, c'est pour un pilote. Je n'ai pas souvenir de cela. Alors c'est peut-être la génération qui veut ça mais bon sang, on dirait vraiment je ne sais pas, c'est comme c'est l'Irlande en Coupe d'Europe qui sort et qui fait 300 000 supporters ils sortent tous du pays, il n'y a plus personne dans les rues. Non, moi cette marée orange elle fait du bien au sport évidemment. Ça me rappelle la moto, ça me rappelle Valentino Rossi, ça me rappelle Lorenzo Marquez qui ont des hordes, vraiment des hordes de supporters. Alors moi je l'ai vu au Grand Prix de Belgique, je peux t'assurer que dans les campings à 2h du matin quand ça te sort le supermax avec les fumigènes et tout, voilà, il faut prendre un petit somnifère. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ? C'est une bouffée d'air frais quand on ne s'étouffe pas avec les fumigènes bien sûr, mais oui, cette marée orange qui tu as dit d'Abu Dhabi à Internagos, au Castellet, partout, partout, partout. Mais alors, l'apothéose c'était effectivement cette marée orange aux Pays-Bas et voilà, c'est cette communion en fait du sport et je pense que tout le monde a joué le jeu, Jumbo, la télé néerlandaise, Zandvoort a joué le jeu aussi parce qu'il y a même des collaborations avec Verstappen depuis longtemps, mais depuis qu'on avait, bien avant même qu'on annonce le Grand Prix, il y avait eu des événements des F1 Days où Verstappen venait avec la Red Bull, donc ce n'est pas nouveau cette volonté vraiment d'appâter le fan de F1, ça s'est très bien passé, pas d'accident, le circuit est très spectaculaire avec les bankings, ce à quoi je m'attendais d'ailleurs en passant et en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi et que finalement c'est plat, ils ont le banking d'un degré, on est d'accord, voilà, tout est là et alors l'exploit technique d'avoir mis ce circuit aux normes en trois mois, bravo, bravo parce que vraiment le cadre est magnifique quand tu as l'introduction et que tu es au bord de la mer du Nord, tu te dis, voilà, c'est génial, à voir quand il pleuvra, à voir avec les nouvelles voitures 2022, le banking, etc., mais oui, voilà, moi je l'avais mis en deuxième initialement s'il y avait eu plus de combats sur la piste mais c'était un petit peu une procession malheureuse. Voilà, c'est ça. Deuxième position pour moi, le Grand Prix de Grande-Bretagne. D'accord. Alors effectivement, quand même, parce que tu te souviens, on est à ce moment-là après une série victorieuse de Red Bull qui gagne par Verstappen tout le printemps et Perez gagne à Bakou, bon bref, Hamilton arrive chez lui outre là aussi l'aspect patrimonial. Tout aussi important, c'est vrai, oui, voilà, parce que moi j'y suis attaché, on a bien compris que je ne veux pas être trop rétrograde par rapport à la F1. Moi, quand je vois sur les réseaux sociaux les gens qui disent je ne reconnais plus ma F1 d'antan, non, non, la F1 spectacle... Des gens qui ont 15 ans ou 20 ans qui disent ça. La F1 spectacle a toujours existé, il y a toujours eu des trucs un peu zarbi. Bon, donc non, non, ce n'était pas forcément mieux avant. Mais c'est là qu'a eu lieu le premier Grand Prix, on le sait, donc Silverstone, c'est une partie de l'histoire du sport automobile mondial, c'est évident. Là, Hamilton avait l'obligation du résultat chez lui et ça a été donc le premier week-end avec la course sprint et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus, ça nous a densifié le week-end de manière incroyable. Ça nous a vraiment fait un rendez-vous où on sentait que ça pouvait être un tournant du championnat et ça a donc débouché sur un paroxysme, le vrai premier en fait avec l'accrochage Hamilton-Verstappen. Donc, bien sûr, ça c'est décevant en soi qu'il se soit accroché et puis en plus Verstappen a été à l'hôpital, bon, on sait qu'il y a eu une polémique, bon, ok. Mais voilà, c'est tout le week-end que je mets en avant, ce week-end-là, on a tous été rivés à nos écrans, on ne ratait rien parce que c'était un week-end qui sortait de l'ordinaire et moi, il m'a marqué dans l'année, effectivement, ce Grand Prix de Grande-Retagne, je l'ai suivi de A à Z en ne voulant rien rater parce que j'avais vraiment ce sentiment qu'il était très important et je crois qu'il a été... Mais Hamilton était dans les cordes, Hamilton avait 26 points de retard et il fallait qu'il réagisse et c'était le meilleur endroit pour que le 12e homme qu'on a également évoqué cette année avec Verstappen joue son rôle et tu l'as dit, avec la course sprint, avec cette tension qui montait, on a vraiment assisté à un déroulé de Grand Prix qui était à la fois fort classique et malgré tout très tendu. Le contact était inévitable, surprenant même qu'il n'ait pas eu lieu déjà à la course sprint, il fallait bien que ça arrive une fois dans l'année. Oui, et c'est arrivé là. Donc je me mets pour des raisons un peu extrasportives, d'attente et de tension, mais quand même tous les événements qui ont eu lieu à Silverstone ont été importants. Donc voilà pourquoi je le mets en 2e position. Et toi ? Moi, mon 2e Grand Prix le plus marquant aura été Monza. Monza avec évidemment le retour de McLaren et de ce doublé qui est l'un des seuls cette année vraiment impressionnant. Le seul doublé, je pense, de l'année, c'est pour McLaren. Oui, c'est ça. Mercedes n'en a pas fait ni Red Bull. Incroyable. Donc ça, c'est fou aussi. Tout le déroulé de ce Grand Prix, on est après quand même une période qui n'est pas facile avec Franck Orchard, etc. Et c'était la fin de la passe de 3 obligatoire pour Verstappen. On en avait parlé à l'époque. Spa, Monza, enfin Spa, Zandvoort, Monza, c'était les 3 Grand Prix où Max devait marquer le coup s'il voulait prendre le dessus sur Hamilton. Spa, tué dans l'œuf, on va dire ça comme ça. Zandvoort, contrat rempli de A à Z. Donc si on voulait faire 2 sur 3, il fallait gagner Monza. Ça ne s'est pas passé comme prévu, comme vous l'avez vu. Mais surtout, ça a créé un moment de peur avec le casque d'Hamilton qui est touché par la roue de Verstappen. À qui la faute ? Ça aussi, c'était le deuxième à qui la faute, deuxième acte finalement pour moi de cette saison. Après Silverstone, donc deuxième tournant également psychologique parce que Verstappen qui ne regarde pas Hamilton, on sentait peut-être qu'on avait quitté cette bonne entente un peu comme entre Hamilton et Rosberg au moment donné où quelque chose s'était cassé. Je trouve que là, autant le respect est resté visuellement avec les poignets de main, les accolades et tout, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a cassé à Monza. Autant le fait de course à Silverstone, comme tu l'as dit, l'accrochage était très impressionnant, spectaculaire, notamment avec Verstappen à l'hôpital. Autant je trouve que Monza, tout le monde s'était donné, Mercedes était un peu loupé au stand, donc Verstappen devait ressortir mais finalement, la stratégie, tout était là, le Grand Prix était beau, était disputé et on avait encore McLaren qui était dans une petite deuxième vague de performances après le début de saison et on se disait non quand même pas, ils ne vont pas nous faire ça et puis on se dit mais qui va être devant, Norris ou Ricciardo et finalement, Ferrari ne saisit pas une opportunité exceptionnelle aussi et c'est Mercedes qui va quand même faire un peu plus polémique avec cet accident en disant Max nous a mis dehors, Lewis était resté, il était blessé alors qu'après il est parti au Gala du Met je pense le dimanche soir ou le lendemain enfin il est allé à une soirée à New York et Verstappen qui a dit si tu sais prendre l'avion et aller à une soirée c'est que tu n'as pas mal au coup tu vois il y a quand même eu les premières piques c'est là que pour moi ça a commencé à vraiment devenir grave et puis voilà ce doublé de McLaren qui met fin à des années de disette depuis 2014 et un podium et la dernière victoire c'était 2012 avec Button si je ne dis pas de bêtises oui 2012 au Brésil si je ne dis pas d'erreur donc voilà c'était un bien fou et puis ça a déboulé surtout sur un événement génial de cette saison Ricardo qui va tester la Chevrolet de Deleur Nart au Grand Prix des Etats-Unis donc rien que pour tout ça ce Grand Prix de Monza il a été feel good en fait de A à Z pour tous les autres à part pour Hamilton et Verstappen donc voilà en tant qu'ancien grand fervent défendeur de McLaren un peu moins désormais mais quand même équipe de coeur pour moi depuis que je suis tout petit ça a été un Grand Prix très impressionnant derrière aussi d'autres ont pu faire des belles choses que ce soit Pierre Gasly etc donc vraiment c'était un Grand Prix qui a donné un petit peu l'occasion à tout le monde de remettre les pendules à zéro et d'avoir une course sans et Verstappen et Hamilton et on a vu et que ce soit Perez ou que ce soit Bottas qu'ils étaient encore une fois un peu largués c'est ça moi je l'avais mis en quatrième position si j'avais dû faire un classement ce Grand Prix d'Italie parce que oui évidemment cette victoire elle est exceptionnelle dans l'année imprévue mais mon meilleur Grand Prix de l'année c'est le Grand Prix de Hongrie c'est bien ce que t'avais subordé et bien non non sache que non mais non non vraiment j'avais pensé au Grand Prix d'Interlagos parce que vraiment si je revois l'épisode où on avait discuté de ce Grand Prix tu avais l'air tellement enthousiaste par rapport à la démonstration d'Hamilton ça t'avait vraiment je trouve marqué j'aurais vraiment pensé au delà du patriotisme et de la France que voilà je me trompe c'est bien il y avait tellement des cas entre Hamilton et les autres alors c'est pas pour comment dirais-je diminuer sa victoire non parce que voilà il a été exceptionnel mais là c'est vrai que dans l'année en tout cas c'est la seule fois où là on a vraiment eu le sentiment qu'il y avait une voiture qui était pas comme les autres la Mercedes d'Interlagos c'était une fusée je reprends l'expression j'ai toujours pas compris comment c'était possible qu'elle soit à ce point là au dessus des autres ça c'est vrai on y reviendra après puisque moi ce sera également mon top 1 donc je t'en prie évoque le Grand Prix de Hongrie moi j'évoquerai c'est le Grand Prix de Hongrie par le scénario imprévisible par une victoire alors là que nul ne pouvait prévoir et c'était Van Ocon qui gagne un Grand Prix alors quand je fais le compte de mes étoiles c'est le Grand Prix qui a obtenu le plus d'étoiles parce que beaucoup de pilotes se sont mis en évidence fait-elle oui voilà il était déclassé mais oui 16 étoiles il n'y a aucun autre Grand Prix qui a fait mieux par comparaison le plus petit score de l'année c'est en Espagne 7 étoiles seulement le Grand Prix banal où il ne se passe rien voilà classique on est d'accord donc Budapest 16 étoiles c'est beaucoup et c'est la seule fois de l'année où j'ai mis 5 étoiles pour un pilote parce que je considère qu'effectivement quand bien même elle est chanceuse entre guillemets ou en tout cas elle est favorisée par des circonstances oui j'ai toujours dit souviens-toi que Esteban comprend dès le début du Grand Prix qu'il peut gagner ce Grand Prix et il doit tenir bon moralement psychologiquement tout le Grand Prix ça ne lui tombe pas dessus à 3 tours de l'arrivée on verrait je vais gagner non là dès le début il se dit là j'y suis je suis peut-être en train d'écrire mon destin donc c'est exceptionnel ce qu'il a fait parce qu'il a tenu bon il n'a pas fait une erreur alors que je peux te dire ça a dû oula dans le casque ça a dû quand même un petit peu tanguer on se met à sa place et puis tu rajoutes tu rajoutes Bottas et son strike au départ un Verstappen qui termine neuf Hamilton Alonso cette bataille est géniale formidable ça vaut Hamilton Perez la bataille d'Alonso c'est vraiment là où j'ai compris qu'Alonso il n'avait plus la même mentalité qu'il était vraiment là pour une équipe et c'est ces années d'endurance qui je pense l'ont forgé dans ce caractère-là et c'est une très bonne chose donc prime prime à la surprise effectivement et honnêtement si allez je te dis n'importe quoi si Stroll avait gagné ce grand prix je l'aurais sans doute mis parce que tu vas me dire il y a un petit côté franco-français oui sans doute allez ça joue un peu non mais il y a un parallèle aussi avec Gasly l'un dans l'autre voilà mais c'était un grand prix complètement hors norme complètement inattendu complètement dingue complètement surprenant qui nous a qui nous a fait une bouffée d'air frais dans l'année une belle histoire et non non je le mets je le mets devant parce que la logique voudrait qu'on mette le grand prix d'Abu Dhabi avec un titre pour le championnat du monde qui se joue dans le dernier tour mais oui mais non parce que toi et moi on l'a suffisamment dit tout à l'heure on est quand même un petit peu énervés par ce qui s'est passé autour au spectacle on pouvait mettre la résistance de Verstappen aux Etats-Unis qui était géniale à la fin on voit qu'Hamilton revient et que finalement Verstappen résiste un superbe tour de force j'ai adoré ce grand prix d'Aucine les deux équipes sur deux stratégies différentes et une bataille l'Emily Romagne aussi la pluie avec le gros crash de Bottas et Russell alors qu'ils vont changer leur baquet et le duel à Tamburello entre Hamilton et Verstappen Bakou c'est très important c'est très important aussi c'est plus spectaculaire moi je me souviens qu'Aucastelet Verstappen nous fait aussi un super grand prix mais bon c'est pas au point d'être dans le top 3 Russell qui nous fait une qualification magistrale aussi en Belgique ça c'était fait à la régulière avant le fiasco du grand prix le lendemain cette saison aura été marquée de moments incroyables positifs négatifs on n'a pas eu de drame à proprement dire on a eu quelques drames sportifs des grandes déceptions mais évidemment quand il y a un duel il y a toujours un vainqueur et un perdant maintenant voilà c'est facile de classer on aurait pu classer les 20 grands prix dans l'ordre évidemment mais comme tu l'as dit l'Espagne était insipide moi je ne sais pas beaucoup l'Autriche pareil c'est le public qui m'a fait donner un beau grand prix Zandvoort pareil le public Monaco on aurait aimé une victoire de Saïs quand même ou en tout cas d'une Ferrari qui avait la seule occasion de se présenter aux avant-postes donc voilà et ça donc tu mets le Brésil en tête alors alors oui moi je voulais absolument mettre le Brésil en tête parce que dans une saison où on a eu un Verstappen ou un Hamilton parfois très fort parfois dominateur de quasiment A à Z jamais une telle marge entre les deux n'a été significative à ce point là c'est le point de renaissance d'Hamilton pour moi dans cette voilà quand on a eu quand on voit Hamilton qui sort de Monza en disant voilà l'ascendant moral psychologique de Verstappen Hamilton est fini non non je ne pense pas qu'Hamilton se fasse si facilement berner non ce grand prix était pour moi la renaissance d'un Hamilton dominateur comme on le connaissait l'année dernière en fait comme si Verstappen n'avait pas son mot à dire comme si Red Bull devait composer et c'est vrai que pour une fois Red Bull avait dégainé en premier au niveau de la stratégie ce qui n'était pas le cas d'habitude ils essayaient aussi de se calquer sur Mercedes sauf en quelques occasions ce qu'il aura plutôt réussi parfois d'ailleurs mais là Milton que ce soit vis-à-vis de la pénalité vis-à-vis du fait que la voiture est déclarée illégale qu'il doit partir dernier qu'il revient grâce à la course sprint qu'il ne commet pas d'erreur qu'il est dans des conditions pas faciles qu'il est dans le dirtier ce qui est sans doute la pire chose pour la Mercedes depuis le début de saison ce nouveau moteur que Bottas a éculé depuis 8 mois avec des casses avec des faiblesses avec des problèmes lui on lui monte avec cette pénalité on s'est dit bon les gars s'il faut prendre une pénalité c'est ce week-end on change tout il part dernier et il prend vraiment pour moi ce troisième poumon de la saison cette bouffée de performances et la démonstration elle est exceptionnelle alors j'ai beaucoup de mal avec les parallèles je suis parfois à dire que dans le pilotage on retrouve un peu de Senna dans Verstappen mais ça veut tout et rien dire je trouve que humainement ça ne m'a pas dérangé qu'Hamilton monte sur le podium avec le drapeau brésilien parce que là quand il descend on sait qu'Hamilton est croyant aussi à ses convictions le fait qu'ils disent que peut-être Senna était assis sur son épaule en tout cas au-dessus de lui pendant tout ce Grand Prix j'ai envie peut-être de le croire parce que parfois quand tu te remets à Dieu ou tu te remets à d'autres entités en tant que pilote je pense dans ces moments-là il doit y avoir quelque chose en plus je pense que le public brésilien a accueilli Hamilton comme il ne l'a jamais accueilli pourtant il a gagné son premier titre là-bas mais face à Massa ils l'ont détesté Hamilton les Brésiliens il ne faut pas oublier il y a 12 ans ce n'était pas la même histoire 12-13 ans donc voilà je trouve que le fait qu'Hamilton ne soit pas hué là mais soit ovationné on a senti presque ah ça faisait du bien que les choses ne soient pas revenues à la normale mais soient un petit peu différentes d'à l'habitude parce que même à Abu Dhabi avoir hué Hamilton je trouve ça absolument scandaleux quel que soit le bord quelle que soit la raison mais voilà sur la démarche de ce Grand Prix du Brésil on a assisté à une leçon de A à Z et rien que pour ça je tire mon chapeau à Hamilton il n'en a pas besoin mais moi ce Grand Prix si j'ai vraiment à le retenir au-delà de les duels parce que oui les duels on en a eu plein cette année on les a évoqués mais la leçon de pilotage Verstappen a été dessus effectivement à Sandvort on le sait mais là Hamilton je suis désolé il m'a vendu du rêve lors de ce week-end-là que sur la course sprint ou le Grand Prix principalement donc c'est là que j'ai compris qu'il n'était pas fini et que ça allait se jouer peut-être au dernier ton du dernier Grand Prix c'est ça exactement mais oui mais comme ça quelque part ça y a mené tout droit et c'est arrivé ex aequo au dernier Grand Prix on sait que c'était arrivé qu'une seule fois et ben voilà et puis ça se jouera dans le dernier tour non non mais c'est dingue ce qu'on a vécu mais effectivement quelle année mais là on va on va on va on va un petit peu de repos on va retomber parce que là ça va nous faire du bien à tout le monde je crois écoute ce sont bientôt les fêtes de Noël prenons chacun un petit kilo et demi histoire de bien se casser bien bien se tasser se casser un petit peu ce rythme effréné de Grand Prix bon on reprendra très vite alors on va parler un petit peu de l'actualité de Green White Shaker d'après cette conclusion sachez que pour l'année prochaine civile donc l'année à partir de janvier on va revoir un petit peu le concept de Green White Shaker on va se voir un peu moins souvent mais de manière un peu plus intense on reviendra certainement sur les faits marquants au moins une fois par mois de grandes épreuves donc on évoquera sans doute le Paris-Dakar Daytona les 500 miles d'Indianapolis Le Mans Franck-Orchamps bref on va essayer de vous concocter un beau planning pour l'année prochaine on se retrouvera pour débriefer des grandes courses des grands moments des grandes choses qui ont fait l'actualité et peut-être un peu moins faire une émission fleuve tout au long de la saison pour nos obligations personnelles et nos volontés aussi alors il y aura un nouvel habillage on va essayer de retravailler un peu tout ça pour vous inclure un petit peu plus on a écouté aussi vos demandes on va essayer d'inviter peut-être des gens en fonction de l'actualité on sait que du côté d'LFB il y a pas mal de consultants qui passent entre Tristan Comandie Guillaume Laffey et d'autres moi j'ai également la possibilité peut-être d'avoir d'autres personnes en fonction de l'événement donc on va essayer de concocter un petit peu plus de retours si vous avez des retours à nous suggérer n'hésitez pas les commentaires sont là vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux alors il y a également le site laughterlab.com qui est tenu par LFB qui essaie lui aussi de réagir à l'actualité principalement aussi au WRC où tu as ton mot à dire le Super Cars aussi bien sûr sera gardé à l'oeil on n'a pas parlé de Bathurst et de ces fameux milles qui sont passées mais voilà ça a été un bel événement pour conclure la saison non mais tu as bien résumé voilà on va peut-être aller dans un peu plus de rareté mais pas pour abandonner Greenway Checker bien au contraire mais un rendez-vous mensuel au moins et puis en fonction de l'actualité s'il devait y avoir un événement très important pourquoi pas des thématiques aussi là c'était une thématique et fin entièrement voilà un bilan de fin d'année voilà on n'a peut-être pas vocation effectivement à tout regarder à tout voir et à savoir tout qu'on va peut-être cibler un petit peu plus on va peut-être thématiser un petit peu plus mais on vous retrouvera toujours régulièrement même si ce n'est pas tous les 15 jours voilà moi à l'occasion de te remercier évidemment Maxime pour cette nouvelle année passée en ta compagnie avec toujours autant de plaisir et toujours autant de richesse dans nos débats c'est toujours très très sympa je te souhaite bien le meilleur dans ta vie personnelle et professionnelle bien évidemment tu es un super commentateur j'espère que tu continueras à ce niveau au niveau de la formule électrique en 2022 effectivement en Belgique à ce niveau là tu es incontournable et à vous tous et bien je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous adresse évidemment d'ores et déjà tous mes voeux pour 2022 et bien voilà meilleur voeu à toi LFB merci beaucoup pour ton temps ta patience et ton abdégation parfois avec la technique et ce rendez-vous merci vraiment pour voilà la légitimité que tu as pu apporter à ces débats certes on ne fait pas 300 000 vues certes on n'est pas en direct sur Canal Plus mais bon dieu que ça fait plaisir de discuter avec toi merci à vous d'avoir écouté nos élucubrations peut-être tout au long de l'année c'est vrai qu'on a voilà on a parfois été d'accord pas d'accord mais voilà c'est deux points de vue différents d'un professionnel du métier d'un passionné deux générations deux visions qui se rejoignent parfois on vous écoute on vous prend en compte merci d'avoir suivi regardez écoutez aussi ces podcasts on se donne rendez-vous l'année prochaine avec tout autant de passion et d'enthousiasme on espère que vous serez au rendez-vous mon cher LFB merci à toi bonne soirée et à l'année prochaine comme on dit salut salut